Avec plus de 150 ambassades, Londres est l'une des principales plaques tournantes de la diplomatie. Traditionnellement, les représentants des pays étrangers se sont installés dans les quartiers les plus prestigieux de la capitale, comme Knightsbridge ou Mayfair. Mais de plus en plus de délégations cherchent à déménager dans des bureaux plus grands et moins chers. D'après nos informations, il y a environ 20 ambassades qui ont vendu leur siège ou envisagent de déménager, parce qu'ils sont dans des bâtiments anciens, pas adaptés aux besoins des bureaux modernes. Et puis aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de prendre le thé et les petits gâteaux pour la diplomatie. Tout se passe par e-mail et un peu de renseignements. Dans toutes les capitales, des douzaines d'ambassades et de bâtiments diplomatiques ont été convertis ou devraient être mis en vente pendant les prochaines années. Parmi elles, les représentations grecques, népalaises et surtout américaines. Après plus de 50 ans à Mayfair, les Etats-Unis construisent une ambassade futuriste en forme de cube à Nine Elms, un ancien quartier industriel peu habité au sud de la Tamise. Dans leur voisinage diplomatique, ils auront les Pays-Bas et la Chine pourrait suivre. Je pense que ce déménagement est ressenti de façon douce amère. Il y a bien sûr un attachement à ce quartier très emblématique des relations diplomatiques. Donc il va y avoir de la nostalgie et l'impression d'un changement radical. D'un autre côté, je pense que nous allons être dans une zone plus proche d'où beaucoup de gens habitent et certains membres du personnel vont trouver que c'est plus pratique pour leur trajet quotidien. La hausse exponentielle des prix de l'immobilier dans le centre de Londres encourage aussi cette tendance. Revendre les ambassades peut donc rapporter beaucoup, surtout à des particuliers. A Mayfair, les bâtiments valent 30% de plus si ce sont des maisons plutôt que des bureaux. Et comme Londres attire beaucoup de riches et très riches, ces ambassades sont des candidats idéals à la reconversion en appartements et résidences de luxe. Dans 25 ans, on jettera un oeil par ici et on se dira « C'était drôle quand toutes ces ambassades étaient situées dans ces vieilles maisons, non ? » « Mais c'est formidable que ces magnifiques demeures en plein centre de Londres reviennent aujourd'hui à leur usage originel. » Beaucoup de londoniens ne partageront pas cet enthousiasme à l'idée que des hôtels particuliers historiques soient rachetés par des milliardaires, comme tant d'autres. Mais à l'heure de la rigueur et des mesures budgétaires, beaucoup de gouvernements étrangers réalisent aujourd'hui qu'ils sont assis sur une mine d'or. Sous-titrage ST' 501